Bonjour ! Alors, comme vous le savez, à chaque fois que le maître de midi gagne son... Bon, c'est pas un duel, c'est le coup fatal, donc face à son adversaire, donc à la fin vous avez une musique. Bon, quand il est arrivé, Eric, le breton, mettait... Donc je crois qu'il avait choisi Muse. Et puis après, par la suite, la production... Attention, c'est pas lui qui a choisi, c'est la production, là, comment dire, la bretonisée. Voilà, parce que bon, comme il est breton, ben voilà, donc ils l'ont bretonisée, donc bon, ben ils ont mis de la musique, donc il y avait la chanson de... Il y avait Nolwenn Leroy, il y avait Matt Mata, il y avait... Bon, ils arrêtaient pas de changer de musique, etc. Puis récemment, Jean-Luc Reichman avait trouvé un groupe qui s'appelle Kalfa, voilà, que voici, que voilà, et donc bon, ben c'est un groupe breton, mais il faut savoir un truc, c'est que Eric n'a rien demandé, c'est-à-dire que c'est pas son choix, ça, c'est le choix de la production qui a mis cette musique. Bon, ben c'est pas très grave. Et puis donc, hier soir, sur mon adresse, donc étoile2midisoutlook.fr, j'ai eu un message d'un certain Loïc, et ce Loïc m'a dit, mais cette chanson qui passe après chaque victoire sur le Shushen, ne va-t-elle pas avoir des problèmes avec le CSA, puisque c'est une chanson qui parle d'alcool. Donc, hop, point d'interrogation. Alors moi, franchement, même si, comment dire, j'ai des... par rapport à ma grand-mère paternelle, une petite descendance bretonne, j'avais jamais bu de Shushen, je savais même pas ce que c'était, donc pour moi, le Shushen, c'est des chouchous, avec un chêne à ligne, avec des chênes. Mais bon, ben voilà, donc je suis quand même allé voir ce que c'était que le Shushen, et bon, c'est vrai que c'est un alcool. Donc, est-ce que le CSA peut sévir, parce que vous avez la chanson sur le Shushen, en fin de, comment dire, d'émission, ou même en début, quand le maître de midi arrive ? Je suis allé voir, je trouve qu'il n'y a rien de, comment dire, de précisé sur les chansons. Donc, voilà, c'était juste ma petite réponse pour Loïc, et puis aussi pour les gens qui pourraient éventuellement se poser la question si le CSA pouvait intervenir sur une chanson qui parlait d'alcool. Donc, et puis bon, ben, comme on dit toujours, quand on est beurré comme un breton, donc voilà, le t-shirt 100% pur beurre, bière d'être froton, et puis le breton poche-tron-club, voilà, et puis, ben, on va finir par une chanson, femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout raisin, préférant le peinard, à l'eau, au thé et aux larmes. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé de l'émission, bye bye.